Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un endroit très émouvant à Washington, c'est le mémorial de la guerre du Vietnam. Ce mémorial est très émouvant pour plusieurs raisons. D'abord l'architecture du mémorial est très impressionnante, c'est une grande fosse, et sur ces grandes fosses il y a des plaques en marbre noir avec le nom des 60 000 soldats qui ont été tués pendant ce conflit en Asie. Il y a aussi une autre particularité, ça a été une des guerres avec des problèmes ratios au sein de l'armée américaine. Il y a une statue très réaliste de soldats américains, dont un soldat afro-américain. Il y a aussi l'équipement qui est devenu légendaire dans cette armée, notamment le fusil M16 et la mitrailleuse M60, qui font maintenant partie de l'équipement standard de l'armée américaine et qui avec le temps sont devenus des légendes. Quand on marche dans la fosse aux 60 000 noms, il y a deux choses qui sont frappantes. C'est un, le silence. Il y a des touristes, il y a des élèves, mais il y a un silence presque de mort. Et la deuxième chose, c'est les vétérans. Les vétérans sont très actifs dans cette fosse et ils aident les familles à retrouver les noms de leurs disparus. Car pendant la guerre du Vietnam, il y a énormément de soldats qui ne sont jamais rentrés. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et leur nom est sur cette plaque. Donc il y a des familles qui viennent des États-Unis pour trouver le nom d'un de leurs proches. À quelques mètres de la fosse au nom, il y a un tout petit mémorial consacré aux femmes qui ont servi pendant la guerre du Vietnam. Elles en étaient 265 000. La plupart d'entre elles étaient infirmières. Et ce mémorial est comme le mémorial des trois soldats. Il y a trois infirmières et un blessé. C'est hyper réaliste. Et on sent sur cette sculpture toute la douleur de ces infirmières et la souffrance des soldats. C'est émouvant à regarder.